On se retrouve pour un nouveau numéro de Commentaires Libres sur TV7, comme tous les mercredis, on décrypte l'actualité avec les éditorialistes, les journalistes de Sud-Ouest. Merci messieurs d'être avec nous sur ce plateau. Yves Arte est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Et Jefferson des sports également. Alors on va parler bien sûr de la droite ce soir, puisque Laurent Wauquiez a annoncé cette semaine qu'il démissionnait après la défaite historique de son parti aux élections européennes. Alors on peut bien sûr se poser la question de l'avenir des Républicains. Gérard Larcher, on le sait, a proposé une grande convention de la droite et du centre. Est-ce qu'il peut reprendre la main, Gérard Larcher ? C'est toute la question. En tout cas, la question de l'avenir des Républicains est clairement posée aujourd'hui depuis... Alors pas depuis le départ de Laurent Wauquiez, mais depuis le score catastrophique et historiquement bas de François-Xavier Bellamy aux européennes, 8,48% de mémoire. Donc maintenant, il n'y a plus de Laurent Wauquiez. C'est l'après qui se dessine. Gérard Larcher est à la manœuvre. Il propose donc une grande convention nationale de la droite et du centre. Ça, c'est important parce qu'on voit ressurgir le spectre de l'UMP. Est-ce que l'heure est au revenant ? Est-ce que c'est... Voilà, on va ressusciter l'UMP ? On n'en est pas encore là. Mais en tout cas, les mots sont importants. On parle désormais de la droite et du centre. Quand Laurent Wauquiez, lui, avait tout replié sur la droite, sur une droite identitaire clairement assumée comme ça, sauf que ça n'a pas marché. Cette ligne a clairement échoué. Et donc maintenant, il va falloir que tout ce petit monde se retrouve, se remette d'accord et tente surtout d'exister entre le Rassemblement national et surtout la République en marche. Et là, tout le défi, il est là, de trouver une nouvelle ligne politique. – Surtout avec la République en marche. Parce que quand vous dites droite et centre, moi, j'ai l'impression que cet espace est déjà occupé. Parce que c'est quoi aujourd'hui la République en marche ? Sinon, finalement, un parti de centre droit classique qui était peut-être comparable à celui que pouvait être celui de Giscard d'Estaing. – Ce qui explique peut-être aujourd'hui, finalement, le score aussi bas des Républicains. – C'est ce qui explique exactement… Les Républicains se sont retrouvés dans la position du Parti socialiste. Quand Jean-Luc Mélenchon disait, on va passer le Parti socialiste au Casse-Noix, c'est exactement ce qui s'est passé avec les Républicains. Alors, d'une part, c'était inscrit dans une stratégie qui était pensée de longue date, mûrie de longue date par Emmanuel Macron. Mais également, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on va se retrouver dans une reconfiguration dont on a déjà parlé sur ce même plateau, qui est une reconfiguration finalement assez classique, avec une droite, disons, traditionnelle, un peu dure, très attachée aux valeurs, à la conservation du patrimoine, etc., etc., qui va finalement se retrouver très facilement dans le Rassemblement national. – Une droite sociale, ouverte, libérale, sans trop l'être, avec des correctifs à la marche, qui était finalement celle du vieux MRP et ensuite du parti Giscardien, qui va se retrouver dans la République en marche. Donc quand l'archer dit, il va falloir se retrouver autour de la droite et du centre, je crains déjà que ces deux territoires soient occupés. – S'occuper, et surtout, alors ce qui va être en plus compliqué, donc il y a une ligne politique à trouver, un nouveau message, une nouvelle identité à trouver à ce nouveau mouvement, mais c'est surtout qu'ils ne sont d'accord sur rien, les Républicains, aujourd'hui. Donc est-ce qu'il va y avoir une direction collégiale en attendant un nouveau président ou une nouvelle présidente des Républicains ? Là-dessus, ils ne sont pas d'accord. Certains veulent une direction collégiale, d'autres disent que c'est une mauvaise idée, notamment Jean Léonetti, qui assure l'intérim. Ensuite, quel sera le rôle exact du nouveau chef de file des Républicains ? Là encore, ils ne sont pas d'accord. Est-ce que, parce qu'en arrière-plan, il y a bien entendu la présidentielle de 2022, est-ce que le président des Républicains devra être candidat ou non à la présidentielle ? Là encore, ils ne sont pas d'accord. Donc c'est un très très gros chantier qui s'ouvre pour eux, dans un espace politique qui est, comme Yves l'a rappelé, complètement occupé, avec le risque de continuer à être siphonné des deux côtés, aux extrêmes, par le Rassemblement national, et à la droite et au centre, par la République en marche. Donc là, c'est une mission extrêmement compliquée. Pour conclure, à ressembler étrangement, dans leur différence, aux deux autres partis qui sont en train, finalement, de le concurrencer. Donc finalement, est-ce que le parti peut se refaire ? La question, pour l'instant... En tout cas, c'est le défi qu'ils vont tenter de relever, mais ça semble quand même assez dur. — Alors les municipales, on le sait, se préparent déjà après ces élections européennes. C'est dans moins de 10 mois aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que droite, on vient de le dire, et gauche sont en danger, les deux partis ? — Alors en tout cas, c'est leur rendez-vous. Là, on est dans la pré-européenne. Et forcément, on se projette tout de suite sur l'échéance d'après. L'échéance d'après, ce sont les municipales, vous l'avez dit, Raphaël. Maintenant, pourquoi c'est important pour la droite et la gauche ? C'est parce qu'ils ont beaucoup d'élus locaux, les deux. Rappelons qu'en 2017, juste après l'élection d'Emmanuel Macron, la droite a remporté les sénatoriales, le renouvellement partiaire. Donc elle a eu une première victoire en septembre 2017. Ça a prouvé tout son assise, puisque ce sont les grands électeurs qui votent. Là, il y a un enjeu vraiment essentiel. C'est le rendez-vous de la reconquête ou le rendez-vous de la disparition. Ça dépendra. Maintenant, est-ce que la droite et la gauche sont menacées ? Sous cet angle-là, oui. Après, à ne pas non plus négliger le fait que les municipales sont une élection à part et qu'on va dire pas la co-gestion, mais il y a beaucoup de villes où on gère, où il y a déjà des alliances qui ont été passées, des conseils municipaux qui ne sont pas forcément étiquetés à 100% en Parti socialiste et à 100% en Les Républicains. – Oui, enfin, il y a également un plan de bataille qui a été tracé par la République en marche qui, quand même, vise un peu plus de 1 000 villes. Je n'ai plus le chiffre en date, je crois que c'est 1 100 villes de plus de 9 000 habitants qui sont parfaitement ciblées, et dans lesquelles il y a la stratégie du coucou qui va être appliquée. C'est-à-dire, ou je nettoie tous les oeufs du nid et je m'y installe, enfin, je laisse pousser mes petits couvets par quelqu'un d'autre, ou alors je regarde un peu et je collabore en étant dans le conseil municipal et en imposant par un système d'alliance, un stratagème d'alliance, de telle façon à pouvoir avoir une influence dans ces villes-là. Et je pense qu'il va y avoir, pour les trois grands thèmes qui nous préoccupent, il va y avoir une opération sur vie qui occupe singulièrement les Républicains et le Parti Socialiste, il va y avoir une opération séduction pour le Rassemblement National qui n'a toujours pas trouvé son ancrage dans ce genre d'élection, et il va y avoir cette opération remplacement que va mener la République en marche. Et de ce point de vue-là, Jeff a raison quand il dit que ce n'est pas tout à fait une élection comme les autres. Certes, mais c'est également par là que commence véritablement l'assutissement d'un parti dans une vie nationale, en dehors des grandes élections, qu'est l'élection présidentielle. En tout cas, si la République en marche veut s'installer durablement, elle est obligée de passer par l'échelon des municipales, avoir cette base électorale. Maintenant, la question des alliances va être stratégique et essentielle. Les Républicains, a priori, n'en veulent pas, mais l'opération de débauchage a commencé dès le lendemain des Européennes. La République en marche appelle les maires de droite à la rejoindre. Donc ça, c'est déjà lancé. Les Républicains, officiellement, ne la veulent pas. Prenons par exemple l'exemple de Bordeaux, ça va être passionnant à suivre ici, par exemple. Typiquement. Voilà, avec un maire LR qui ne se présentera pas avec une étiquette dans le dos. Il l'a dit, on l'a écrit dans Sud-Ouest, Nicolas Florian partira sans étiquette LR. Maintenant, pour les Républicains, le défi, ça va être de contenir ses troupes, parce qu'il va falloir que tout le monde ait les nerfs solides pour ne pas céder aux sirènes, aux appels, sinon aux menaces de la République en marche. Ce ne sera pas forcément moins vrai pour la gauche, puisqu'on a vu que le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, ex-socialiste désormais chez En marche, appelle lui de son côté, la gauche progressiste, les socialistes progressistes, à venir travailler avec eux. Donc voilà, on voit bien que la République en marche a décidé de faire feu de tout bois et de siphonner tout ce qui est à prendre. On va parler des cérémonies du débarquement pour terminer. Elles ont commencé ce mercredi. Les chefs d'État se sont donc réunis dans le sud de l'Angleterre pour célébrer les 75 ans du Didier, qui est donc demain, le 6 juin. Ça ressemble à un exercice de diplomatie, non, ces cérémonies ? Alors oui, il y a de la diplomatie. Tous ces grands raoutes internationaux sont synonymes de diplomatie. Mais juste une parenthèse avant d'aller plus loin. On va d'abord célébrer une dimension historique, réelle et très importante. C'est le 75e anniversaire du débarquement des Alliés en Normandie. Près de 150 000 soldats ont été mobilisés. C'est l'une des opérations militaires les plus importantes jamais menées. Il y a eu près de 10 000 morts. On connaît toutes ces grandes plages de Normandie, Omaa Beach, Utah Beach, etc. Voilà, c'est d'abord ça, ce rendez-vous. Mais celui-ci s'inscrit, il est vrai, dans un contexte international et européen très particulier. On est dans la foulée des européennes. Au moment même où l'Europe est confrontée à une vraie poussée populiste, où l'Europe n'est pas la plus unie qui soit, avec toutes ces divergences, et un président américain qui est attendu de ce côté-ci de la Manche, demain, donc le 6 juin, et on va forcément observer, bien entendu, la poignée de main avec Emmanuel Macron. Est-ce qu'il va vouloir lui broyer les doigts, comme ça avait déjà été le cas et comme c'est sa grande spécialité ? Est-ce que le président français pourra tenir une nouvelle fois le choc par rapport à ça ? Et plus sérieusement, les sujets de désaccords entre les deux, au-delà de la pression des mains, sont nombreux. On pourrait citer le climat. Il reviendra peut-être avec le nucléaire iradien, les accords commerciaux surtout. En tout cas, voilà, on va observer aussi toutes les gestuelles et tout ce qui se passe autour, au-delà des cérémonies. Oui, donc il y aura de la diplomatie. – Parler de diplomatie quand Trump est dans le jeu, c'est toujours très très compliqué. D'ailleurs, il a commencé, il a fait très fort quand même en arrivant en Grande-Bretagne, en insultant le maire de Londres, en se félicitant de l'accord qu'il pouvait trouver avec différents candidats à la succession de Theresa May. Et surtout, moi, ce qui me passionne, c'est promettant à la Grande-Bretagne un accord commercial extraordinaire. Alors, on ne sait pas ce que ça veut dire un accord commercial extraordinaire avec Donald Trump. À mon avis, ça ne veut rien dire. Mais vraiment, ce que ça signifie véritablement, c'est voilà un coin enfoncé dans l'Europe que je veux détruire. Et ça, c'est profondément la véritable stratégie que Donald Trump a en tête. Il ne veut pas cette Europe-là, parce qu'il sait pertinemment que cette Europe-là peut être concurrentielle par rapport au marché hégémonique qu'il entend créer avec son pays. – C'est pour ça que cette cérémonie a quand même toute son importance au-delà de l'aspect historique. Mais c'est quand même bon de rappeler qu'il y a des relations justement historiques entre les États-Unis et la France, avec l'allié historique américain. Et ça rappelle quoi ? Ça rappelle que l'Europe, aujourd'hui, est un enjeu. Voilà, c'est un enjeu. Beaucoup le disent. Enfin, c'est une réalité, d'ailleurs. Yves le disait. Le président américain compte bien la déstabiliser. Mais c'est aussi vrai pour la Chine. C'est aussi vrai pour la Russie. – C'est vrai pour la Russie. – Et ça va montrer quoi ? Ça va montrer cette cérémonie que l'Europe est encore un pôle important. Et c'est pour ça que c'est aussi un enjeu. Donc, dans ces cérémonies-là, il y aura forcément des discussions. Est-ce qu'elles seront souvent bilatérales ? Notamment, il y aura un déjeuner entre Trump et Macron. Avec, on l'a dit, beaucoup de sujets importants. Parce qu'il y a quand même le climat. Il ne faut pas oublier que… – C'est vrai simplement ce que Macron aura annoncé d'ores et déjà annoncé à Donald Trump avant même son arrivée, en définissant exactement tous les points de désaccord qu'ils ont entre eux. Mais ce qui est plus intéressant que ça, c'est que finalement, de voir qu'on se retrouve dans cet anniversaire du 6 juin 1944 avec une Europe qui devient un enjeu stratégique d'un certain point de vue, comme elle le fut le 6 juin 1944, entre deux blocs qui étaient d'une part le bloc anglo-saxon et d'autre part le bloc russe qui était à l'époque le bloc soviétique. – Alors on va suivre ça bien sûr et cette poignée de main, on la suivra de très près chez personne. On va peut-être finir avec deux livres, comme d'habitude dans Commentaire libre. Yves Arthé, aujourd'hui vous allez nous parler des carnets du carnet de Dohamar. – De Dohamar, le carnet de Dohamar. C'est une histoire qui est doublement extraordinaire. C'est une Brigitte Benkemoun qui est une formidable journaliste, a trouvé dans un carnet qu'elle avait commandé sur IBI, pour ne pas le citer, un petit agenda. Et dans cet agenda, elle commence à marcher l'allemand, à le regarder, puis elle le voit, le premier nom Cocteau, le second nom Aragon, Breton, et elle retrouve toute la liste, tout le gotha de ce qu'était l'univers culturel de cette époque-là. Donc elle se demande logiquement à qui peut appartenir ce carnet. Il manque de nom, il manque le nom de Picasso, il manque le nom de Dohamar pour que ce soit complet. Et en fait c'est le carnet de Dohamar qui a été la maîtresse de Picasso pendant près de 15 ans, qui a été son grand modèle, la femme qui pleure, le portrait de Dohamar, etc. Et elle va découvrir à travers les noms, les noms qu'elle trouve, qu'elle cherche, les rapports qu'entretenait Dohamar avec l'ensemble des noms de ce carnet. Et ça donne un kaleidoscope d'une époque, d'une conception artistique et d'une vie qui est extraordinaire. Merci Yves Arte. Alors Jefferson, vous allez nous parler d'un roman noir qui se passe en Afghanistan. Oui, il s'appelle Puktu. C'est une fresque assez sombre qui se passe en Afghanistan. On est au cœur des sociétés de sécurité privées américaines, celles à qui l'État américain délègue toutes ces opérations sombres. Donc ce qui vont des exécutions, à la reprise de certains villages talibans. Voilà, on est au cœur de ce système-là. Il y a beaucoup d'argent, c'est assez violent. On est entre le Pakistan, l'Afghanistan, toutes les frontières autour. C'est une plongée dans cet univers assez sombre, extrêmement violent. C'est assez intéressant à lire. L'auteur français a pris un acronyme qui s'appelle Doha. C'est Dead on a Rivol. C'est le titre d'un film noir des années 50. C'était, si vous avez un peu de temps, et voilà, c'est assez très... C'est vraiment passionnant. Voilà, je vous le dis comme ça. Merci beaucoup à tous les deux. Voilà pour ce nouveau numéro de Commentaire Libre avec le décryptage de l'actualité. Vous restez avec nous sur TV7 et puis Commentaire Libre, ça revient dès la semaine prochaine.